Nous allons étudier un extrait du malade imaginaire de Molière de l'acte 1, scène 5. Molière est un auteur du XVIIe siècle qui est connu pour ses différentes pièces comiques. On pense au malade imaginaire ici, mais aussi au fourberie de Scapin, au bourgeois gentilhomme, à la Vare, etc. Dans le malade imaginaire, le personnage principal est un personnage qui se croit malade et qui va donc multiplier les rendez-vous avec ses médecins. Ça va aussi avoir un impact sur sa vie familiale. Et dans notre extrait, on voit que Argan, donc le malade imaginaire, veut marier sa fille au neveu d'un médecin ce qu'elle ne souhaite pas. Alors, nous allons procéder à la lecture du texte. Argan, ils disent que c'est un jeune garçon bien fait. Angélique, oui, mon père. De belle taille, sans doute. Agréable de sa personne, assurément. De bonne physionomie, très bonne. Sage et bien-née, tout à fait. Fort honnête, le plus honnête du monde. Qui parle bien latin et grec. C'est ce que je ne sais pas. Et qui sera reçu, médecin, dans trois jours. Lui, mon père ? Oui. Est-ce qu'il ne se l'a pas dit ? Non, vraiment. Qui vous l'a dit à vous ? Monsieur Purgon. Est-ce que monsieur Purgon le connaît ? La belle demande. Il faut bien qu'il le connaisse, puisque c'est son neveu. Cléante ? Neveu de monsieur Purgon ? Quelle cléante ? Nous parlons de celui pour qui l'ont à demander en mariage. Eh oui. Eh bien, c'est le neveu de monsieur Purgon, qui est le fils de son beau-frère, le médecin, monsieur Diafoirus. Et ce fils s'appelle Thomas Diafoirus et non pas Cléante. Et nous avons conclu ce mariage-là ce matin. Monsieur Purgon, monsieur Florent et moi. Et demain, ce gendre prétendu doit m'être amené par son père. Qu'est-ce que vous voilà tout ébouillis ? C'est mon père que je connais, que vous avez parlé d'une personne et que j'ai entendu une autre. Toinette. Quoi monsieur, vous auriez fait ce dessin burlesque et avec tout le bien que vous avez, vous voudriez marier votre fille avec un médecin ? Argan. Oui, de quoi te mêles-tu, coquine ? Impudente que tu es. Mon Dieu tout doux, vous allez d'abord aux invectives. Est-ce que nous ne pouvons pas raisonner ensemble sans nous emporter ? Là, parlons de sang-franc. Quelle est votre raison, s'il vous plaît, pour un tel mariage ? Ma raison est que, me voyant infirme et malade comme je suis, je veux me faire un gendre et des alliés médecins afin de m'appuyer de bon secours contre ma maladie, d'avoir dans ma famille les sources des remèdes qui me sont nécessaires et d'être à même des consultations et des ordonnances. Eh bien, voilà dire une raison, il y a plaisir à se répondre doucement les uns aux autres. Mais monsieur, mettez la main à l'inconscience. Est-ce que vous êtes malade ? Comment coquine si je suis malade ? Si je suis malade ? Impudente ! Eh bien oui, monsieur, vous êtes malade. N'ayons point de querelle là-dessus. Oui, vous êtes fort malade. J'en demeure d'accord. Et plus malade que vous ne pensez. Voilà qui est fait. Mais votre fille doit épouser un mari pour elle. Et n'étant point malade, il n'est pas nécessaire de lui donner un médecin. Pour étudier ce texte, nous allons nous demander comment Molière met en évidence le caractère à la fois autoritaire et hypochondriaque de son personnage dans une scène qui est ici comique. Nous pouvons séparer le texte en deux étapes. Dans un premier temps, c'est la présentation du quiproquo entre Angélique et son père qui va à peu près jusqu'à Éoui. Et dans un second temps, une fois que le quiproquo est levé, nous assistons à une dispute entre les différents personnages. Nous pouvons remarquer que le début de cet extrait présente donc un quiproquo. C'est-à-dire que Argan et Angélique pensent parler de la même personne, du même futur mari d'Angélique, alors qu'il y a donc une erreur sur la personne. Le quiproquo est une forme traditionnelle du comique de situation. Donc Argan dresse un portrait du mari qu'il prévoit de donner à sa fille. Et il commence en disant c'est un grand jeune garçon bien fait. Et on voit ici tout l'usage des adjectifs mélioratifs, grand, jeune, bien fait, modélisé avec l'adverbe bien. Tout ça pour montrer donc que Argan présente le futur mari comme quelque chose de très valorisant. Et comme Angélique pense, elle, avoir une idée de qui est le futur mari, elle acquiesce. On va ensuite retrouver tout un champ lexical de la beauté physique à travers des thèmes mélioratifs, belle taille, agréable, bonne physionomie, ce à quoi à chaque fois Angélique va répondre dans des phrases qui sont toujours très courtes ici, sans doute, assurément, très bonne physionomie. Après un premier portrait qui est fait du futur mari, qui va être un portrait plutôt physique, on va assister à un portrait qui va être un portrait plutôt intellectuel, plutôt moral, toujours de manière méliorative. Donc on va savoir que le futur mari est sage et bien né, qu'il est honnête, reprend Argan. Et puis on va avoir des arguments qui sont de moins en moins pertinents pour parler d'un futur mari, puisqu'on apprend que le futur mari parle aussi latin et grec. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on va commencer à voir une dissonance entre le personnage d'Argan et le personnage d'Angélique, puisque Argan répond qu'il parle bien latin et grec. Et là, Angélique, au lieu d'acquiescer comme elle le faisait précédemment, répond, c'est ce que je ne sais pas. Ensuite arrive le point central, qui est le fait que Argan veut que son futur beau-frère soit médecin et qu'il sera reçu médecin dans trois jours. Lui, mon père, est-ce qu'il ne te l'a pas dit ? À partir de ce moment-là dans le texte, on va voir une succession cette fois-ci de phrases brèves interrogatives. Est-ce qu'il ne t'a pas dit ? Qui vous l'a dit à vous ? M. Burgon le connaît, etc. Quelle cléante ? Et ça va nous permettre d'avancer petit à petit vers la résolution du quiproquo, la prise de conscience, en fait, de ce quiproquo. Et on va comprendre que, d'un côté, Angélique parle de cléante, donc l'homme qu'elle aime, et de l'autre côté, Argan va nous parler du neveu de M. Burgon, donc du beau-fils qui l'intéresserait lui. Et ça, ça va procurer un étonnement petit à petit chez le personnage Angélique. Ça, c'est toutes les formes d'interrogations qui le mettent en évidence. Puis, on va faire une certaine représentation de la douleur. Dans la deuxième partie du texte, on va effectivement avoir le conflit entre les différents personnages, Argan, Angélique et la servante Toinette qui va se mettre en place. Argan est, en fait, un personnage qui est déjà un personnage autoritaire, c'est-à-dire qu'il exprime ses prises de décision. C'est le neveu de M. Burgon, qui est le fils de son beau-frère, le médecin M. Daffarus. Ce fils s'appelle Thomas Daffarus et non pas cléante. Là, on voit toute une série d'affirmations à la suite et il affirme sa prise de position. Nous avons conclu ce mariage ce matin. Donc là, on voit qu'en fait, Angélique n'a aucune part de décision possible dans le mariage qui va être le sien. Donc on assiste bien ici, en fait, à un mariage forcé. Ce mariage forcé, donc, va créer de l'étonnement. Vous voilà toute ébobie, mais va aussi créer une certaine douleur. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où on va se rendre compte du quiproquo et du fait que Argan cherche à forcer sa fille, c'est Toinette qui va prendre la place dans la discussion. Quoi, monsieur, vous auriez fait ce dessin burlesque ? Là aussi, on voit que le but, il est à la fois ridicule et c'est aussi une marque de violence qui s'est exprimée. Et donc Toinette va chercher à défendre Angélique. C'est d'ailleurs un rôle assez traditionnel de la servante dans le théâtre, notamment de Molière. Et avec tout le bien que vous avez, vous voudriez marier votre fille avec un médecin. Donc à partir de ce moment-là, Toinette va venir poser toute la source du conflit, c'est-à-dire qu'Argan veut, pour son bien personnel, faire marier, choisir l'époux de sa fille. À partir de ce moment-là, on va retrouver chez Argan le caractère violent qui va s'exprimer non plus cette fois-ci dans le fait de forcer le mariage, mais dans le fait d'insulter Toinette, puisqu'on va retrouver les termes de coquine impudente que tu es. Donc là, les termes qui sont utilisés sont des termes extrêmement péjoratifs. Toinette, elle, ne se résout pas à accepter la violence d'Argan, puisqu'elle lui répond, vous allez d'abord aux invectives, elle essaye de le calmer. Là, parlons de sang-froid, et elle essaye de le raisonner. Cela dit, Argan est un personnage qui ne se raisonne pas, puisque c'est un personnage qui se pense malade et qui est pris dans une sorte de délire autour de sa propre maladie. On le voit quand il explique ce qu'il ressent. « Ma raison est que, me voyant infirme et malade, je veux me faire un gendre et des alliés médecins afin de m'appuyer de bon secours contre ma maladie. » On va avoir d'ailleurs là toute une série de termes qui renvoient au champ lexical de la maladie, puisqu'on a le terme de médecin, de secours, d'infirme, maladie, remède, consultation, ordonnance. On voit bien que tout tourne en fait, à travers ce champ lexical qui est très rapproché, on voit que tout tourne autour de sa folie de se prétendre malade, de se croire malade. Ce à quoi Toinette répond, cherche à mettre en doute en fait cette maladie. Est-ce que vous êtes malade ? Et d'ailleurs, on voit qu'il y a une circulation du terme malade, puisqu'il y a énormément de répétitions de l'adjectif malade dans cette fin de texte. « Me voyant infirmer malade », Toinette qui répond « Est-ce que vous êtes malade ? » Puis après, on va retrouver aussi « Je suis malade, je suis malade, vous êtes malade, et plus malade que vous ne pensez, n'étant pas malade, etc. » Donc Toinette remet en cause la maladie d'Arcance, qui est assez mal perçue. De nouveau, toujours l'expression de la colère, coquine, impudente. Cela dit, dans cet extrait, Toinette semble avoir le dernier mot, puisque c'est elle qui vient venir affirmer « Votre fille doit épouser un mari pour elle, et n'étant pas malade, il n'est point nécessaire de lui donner un médecin ». Donc elle vient conclure sur une forme de bon sens, tout en plaçant d'ailleurs une petite remarque perfide vis-à-vis d'Argan, puisqu'elle lui exprime « Vous êtes plus malade que vous ne pensez, sous-entendu vous êtes effectivement malade, mais malade psychologiquement, de par votre délire. » Donc, en conclusion, le texte met en évidence un quiproquo comique entre Argan et Angélique. Les deux personnages ne parlent pas de la même personne, on est vraiment dans une tradition du comique, mais ce comique va finir par mettre en évidence tout le caractère autoritaire et délirant d'Argan. On voit aussi l'importance du rôle de la servante qui intervient ici, qui est à la fois un rôle comique, mais aussi qui est un rôle de facilitateur pour les jeunes amoureux. Et dans la suite de la pièce, ce rôle de Toinette deviendra effectivement de plus en plus important.